Régulièrement on vous propose dans les technos des hors-série, on vous parle un petit peu de tout, des fois des sujets intemporels, des fois des trucs plus branchés technologie actuelle. Ici on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est intemporal et en même temps c'est actuel, dans le sens où c'est un petit peu dans l'air du temps. Le vélo électrique, que ce soit à assistance électrique ou qu'il soit vraiment motorisé électrique, peu importe, moyen de dopage mécanique également, pourquoi pas. On va en parler tout de suite avec Benoît. On va en parler avec Benoît, mais pas uniquement, on a également gardé avec nous Xavier pour poser des questions. Toutes les questions qui passent par la tête, il n'a plus de voiture le pauvre garçon depuis ce matin. Je me suis trompé, moi je croyais qu'on allait parler de voiture électrique. Non, 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 ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, pour l'instant il est sans voiture et donc un vélo lui serait bien pratique, mais pedaler ce n'est pas trop son truc, vous avez vu l'animal. Voilà, 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 j'ai bien fait de venir. Et donc on va en parler, c'est un sujet qu'on voulait aborder depuis pas mal de temps. Pour rire Xavier. On voulait aborder ça avec Benoît parce que lui, Benoît, c'est un pur et dur, enfin d'abord c'est un usager du vélo en ville et à la campagne. Je ne sais pas si tu utilises toi le vélo à assistance électrique ou pas du tout ? Oui, oui, j'en ai plusieurs. T'en as plusieurs même. Donc voilà, Marc aurait pu participer également à cette hors-série. Oui, mais Seb, ça serait foutu de sa gueule. Parce qu'il a eu également un vélo à assistance électrique, il l'utilise tous les jours également, plus pour les fins de loisirs, pour la promenade, etc. Donc voilà, c'est un sujet qu'on voulait aborder et que Benoît voulait aborder et c'est donc à lui que je vais confier le guidon. On en a parlé plein de fois. On l'avait déjà évoqué. On en a parlé plein de fois entre nous, on en a discuté, on s'est dit à la salle, faisons un sujet. Exactement. Alors, premier point, pourquoi est-ce qu'on met une assistance électrique sur un vélo ? Pour gagner des courses. Alors l'aspect course, je vais couper tout de suite, Marc, ça ne m'intéresse absolument pas. Je m'en doutais. Je pense que je n'ai jamais regardé une course de vélo de ma vie. Six mois pour les paysages. Vraiment le truc. Le tour de France, il y a peut-être ce genre de vent qui gâche le machin. Oui, oui, c'est ça. Moi non plus, c'est truqué. C'est pas mon truc. Mais, pourquoi est-ce qu'on prend un vélo électrique, un vélo à assistance électrique ? Je pense qu'il y a deux raisons. Tu as la vitesse. En fait, c'est assez impressionnant. Il y a des statistiques qui sont faites, des mesures pour voir la vitesse des véhicules, la vitesse réelle, c'est-à-dire pas sur un tout petit bout de segment, pas sur circuit, mais vraiment pour se rendre d'un point à l'autre dans une ville. Et le vélo à assistance électrique est le véhicule le plus rapide dans les villes européennes. Il dépasse même les motos. 19 km heure en moyenne, alors qu'une moto fait 18 km heure et une voiture 17. Facilité de faufilement peut-être ? Facilité de faufilement, le fait de pouvoir emprunter les pistes cyclables qui sont moins encombrées que les routes. Mais c'est pas un vélo à assistance électrique, mais j'ai un collègue, on en parlait il y a deux, trois jours à midi, qui me disait j'en ai marre, je mets une heure pour venir au bureau tous les jours. Ce matin, j'ai pris mon vélo, je suis venu à une demi-heure. Tu te faufiles, tu passes, t'es pas bloqué par les bouchons, etc. Et on va revenir dessus, c'est le deuxième aspect, le vélo à assistance électrique, t'as pas de fatigue. Et un des points qui est assez fatigant quand on est en ville, c'est qu'on s'arrête, parce qu'il y a des gens qui ont mis des baies de feu rouge, donc on s'arrête. Et puis il faut redémarrer, mais tu dois le faire souvent. Et donc c'est assez fatigant. Et le moteur, l'assistance électrique, fait que leur démarrage n'est plus une source de fatigue. Et ça aussi, ça fait gagner du temps. Par contre, l'aspect santé, on l'oublie, sur ce coup-là, sur le fait que ça te garde en forme et compagnie, tu te prends des pots d'échappement en tant que figure. Alors figure-toi que, il y a des études qui montrent que l'intérieur des voitures est plus pollué que l'extérieur. D'accord. Et donc certes, il vaut mieux pas prendre un tunnel. De toute façon, généralement, ils sont interdits aux cyclistes. Tout à fait. Mais en général, les voitures, parce que l'air, s'il circule moins bien... Oui, ils sont plus pollués à l'intérieur. Beaucoup, beaucoup plus polluées que les pistes cyclables ou les... Ce que je voulais dire, comme il y a moins d'efforts, l'argument culture physique, je vais le dire ça comme ça, du vélo s'opère un petit peu. Le vélo, moyen de déplacement. C'est toujours une question de voir, si tu ne fais aucun effort et si tu ne fais rien, si tu ne fais pas d'exercice, etc., ou tu fais quand même un exercice, parce que c'est des vélos à assistance, donc tu es quand même obligé de pédaler. Moi, je pense que la deuxième solution est meilleure pour ta santé que la première. C'est mieux qu'il n'y en ait rien à faire. Oui, c'est ça. Il faut toujours mieux faire quelque chose que rien. Donc voilà. Après, c'est vrai que tu as des gens qui disent non, il faut absolument faire un effort, pousser, etc. Moi, ce n'est pas mon trip. Et je me dis toujours qu'en final, quand je vois certaines personnes qui... Parce qu'on a une salle de sport bien équipée au bureau. Tu as des gens qui arrivent le midi, enfin qui arrivent et qui le midi vont sortir des vélos pour pédaler comme des malades et puis retournent bosser. Je préfère avoir pris mon temps gentiment le matin et avoir fait mon petit exercice tout sympa. Sans compter que cette assistance électrique, même si... Comme tu le disais, c'est une assistance, donc il y a moins d'efforts à faire. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir déplacer des masses plus importantes. Voilà, c'est un point effectivement important en termes de fatigue. Dès qu'on a des masses importantes du cargo, c'est clair que l'assistance électrique est complètement justifiée. Cargo, ça veut dire les enfants. Il y a Marc qui m'a regardé, excuse-moi. Au moment où il a dit ça, il m'a regardé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Tu t'es senti visé. Très, très bizarre. On peut transporter comme ça plus facilement les enfants, notamment. Mais aussi, et ça se développe pas mal justement lié à la vitesse plus élevée des vélos. Alors, ce n'est pas encore des volumes importants, mais ça se développe pas mal. Quand même. De sociétés de transport express, DHL, UPS, FedEx. Il y a quand même des grosses baignoires. Je pense à ces vélos avec l'espèce de bac qui se trouve à l'avant. Il y a moyen de transporter facilement deux enfants en bas âge dedans. Avec le bac, oui, facilement, tu peux mettre deux enfants. Tu peux aussi mettre de la charge. Tu as aussi les modèles avec un... Les bacs, tu as trois roues généralement. Donc, c'est un peu moins maniable. Et alors, tu as des modèles à deux roues où tu vas aussi avoir soit un bac, soit une caisse dans laquelle tu vas pouvoir mettre des enfants. Mais tu ne mets pas une caisse, alors tu mets des sièges. Ou alors, tu vas pouvoir mettre du cargo. Et puis alors, tu as une troisième formule qui est, moi, celle que j'aime bien. C'est ce que j'ai comme vélo cargo. C'est ce qu'on appelle les Long Jones. C'est des vélos américains. C'est-à-dire que tu mets le cargo à l'arrière. Donc, ça se comporte un peu comme un vélo normal. Ils ne sont pas très connus parce que c'est des vélos américains. Mais ils sont super pratiques parce qu'ils se faufilent là où les autres n'arrivent pas à se faufiler. D'accord. Les topiques cyclables en Belgique sont assez mal fichus quand ils existent. Mais vraiment mal fichus parce que tu as des points où tu ne sais pas passer et tout ça. Et en fait, tu ne sais pas passer avec un bac et tu passes facilement avec un Long Jones. D'accord. C'est un peu la remorque. C'est sympa. Mais là, tu as du poids et là, tu es vraiment content d'avoir l'assistance. D'enlever le poids en fait. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a Ikea qui va proposer un vélo de ce genre-là avec remorque en kit. Oui, mais sans assistance électrique. Sans assistance électrique. Ça va être un chouette produit. Il n'y aura pas de châne. Ce sera une courroie. Et ça, c'est super génial parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de saleté. Exactement. Allez, on poursuit. On poursuit ? Allez, alors. Je pense que sur le pourquoi... Il y a quand même un aspect. L'aspect en Belgique, il y a l'aspect fiscal aussi. Puisque si je ne me trompe pas, on peut déduire ce genre de... Il y a des incitants en Belgique. Il y a des incitants. En France aussi, à mon avis, en question de mobilité, facilité, etc. Il y a des incitants. Il y a un terrible incitant en Belgique. C'est le fait qu'une voiture, tu payes quand tu l'arrêtes. Il n'y a plus un seul endroit à Bruxelles, par exemple, où on peut s'arrêter sans devoir payer. Donc, forcément, l'incitant, il est déjà tout trouvé. Mais au sein des entreprises, oui, c'est vrai. C'est quoi ? C'est 120% ? C'est un truc comme... Il y a des remboursements. Ça va dépendre des cas de figure. Ça va dépendre de si c'est un vélo à assistance électrique ou pas. Mais effectivement, il y a pas mal d'incitants fiscaux pour amener les particuliers de les entreprises à privilégier le déplacement par vélo. Sans compter le gain de temps. Oui, c'est ça. Un collègue que j'évoquais tout à l'heure. Une heure, une demi-heure, deux fois plus rapide. Et je crois que ce n'est pas que pour les sociétés. Ça, c'est important aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il y a différentes formes de... Il y a des villes aussi qui proposent des incitants. Il faut vraiment regarder par rapport à sa situation. OK. On peut aborder peut-être l'aspect plus technique de la machine ? Oui, mais alors, pour démarrer, il faut peut-être un petit peu se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un vélo à assistance électrique. Parce qu'il y a une définition légale de ce que c'est. C'est un vélo qui est équipé d'un moteur de maximum 250 watts. Parce qu'on estime que c'est ce que produit comme énergie un être humain. Donc, on double l'énergie possible. Et l'assistance se coupe quand on atteint 25 km heure. Ça ne veut pas dire que le vélo est limité à 25 km heure, évidemment. Il peut faire du 30, du 40, du 50. Mais là, alors, c'est purement à l'énergie humaine. Le système électrique doit se couper quand on atteint 25 km heure. Et donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, quand on se lance, si on est sur des terrains plats, on s'est arrêté, on se relance. Le moteur va tout de suite donner un coup. Et puis, on dépasse vite les 25. Et dans ce cas-là, le moteur se coupe. Mais ce n'est pas grave parce qu'on est lancé. Donc, on s'est évité la fatigue. C'est un peu comme les voitures à moteur hybride. On a besoin d'un peu plus de puissance. C'est un véhicule hybride, oui. C'est un petit peu ça. Non, mais c'est vrai. On les classe souvent comme étant des véhicules hybrides. Juste un point pour les gens qui vont un petit peu surfer et se renseigner. Il faut faire attention parce que la législation américaine est différente. Et on trouve beaucoup d'informations qui est basée sur cette législation-là, notamment sur les sites canadiens. Et aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est 32 km heure pour que le moteur se coupe. Et il est possible de faire circuler le vélo sans avoir à pédaler. Donc, chez nous, le vélo doit obligatoirement avoir une détection du fait qu'on est en train de pédaler. Et si ce n'est pas le cas, le moteur se coupe. Ce n'est pas le cas sur l'Amérique du Nord. Et en plus, leurs moteurs peuvent faire 350 watts au lieu de 250. Ils sont un peu plus dangereux. Et puis, ils ont beaucoup plus de... Enfin, il n'y a pas que le vélo électrique. Il y a une législation qui encadre tous les véhicules à moteur de ce genre-là. Les skateboards électriques, les trucs à une roue dont on pourra reparler un petit peu plus tard, qui sont des trucs un peu plus fun, on va dire, moins fonctionnels, mais qui existent également. Et si on passe au-delà de ces valeurs, 25 km heure, 250 watts, alors on est sur un cyclomoteur ou une moto. Oui, c'est ça. Donc là, pour du casque, permis, patati, patata. Ça ne sert à rien de rajouter des pédales à sa moto, on ne pourra pas la... Non, c'est le bon vieux vélo Solex, Joël. Parce que finalement, c'est ça, c'est le vélo électrique. C'est ça, sauf que c'est un moteur électrique, donc il ne pollue pas, il n'aimait pas de... Enfin, il ne pollue pas là où on l'utilise en tout cas. Voilà, oui, c'est ça. Et le... Bon, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a un vélo, et puis à un endroit dans le vélo, il y a un moteur. Et ce moteur, il va prendre le... Pas prendre le relais, mais il va compléter l'effort. Enfin, sur certains vélos, il peut quasiment prendre le relais, c'est-à-dire qu'il faut pédaler, mais on peut se permettre de pédaler très, très doucement. Oui, c'est ça. D'accompagner le pédalier. De toute l'énergie nécessaire. Il y a trois endroits où on peut mettre... Quatre endroits où on peut mettre le moteur. On peut le mettre soit dans les... Les pignons ? Dans les moyeux, oui, dans les pignons, donc sur la roue. L'avantage de le mettre sur la roue, c'est que ça permet de le rajouter facilement sur un vélo qu'on a déjà. D'accord. Et on vend en fait des kits, des roues, qu'on va pouvoir venir installer comme ça. L'inconvénient, c'est que les moteurs sont un petit peu moins efficaces. D'accord. Parce qu'au démarrage notamment, le moteur doit donner un moment de couple alors qu'il est juste en train de démarrer. Et donc, voilà, c'est des chouettes formules pour venir rééquiper un vélo existant. Maintenant, les plus puristes préfèrent mettre le système sur le pédalier. Oui, c'est ça. En moteur central, en fait, comme on appelle ça. Oui, parce que je voulais poser une question par rapport aux vitesses. Si le moteur est du côté pignon, j'ai toujours l'impression de parler d'un dîner de con, monsieur pignon. Il est côté pignon, il n'y a pas un pignon fixe à ce moment-là. Enfin, il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas de vitesse, quoi. Tu as des moteurs qui ont des cassettes, donc ils vont avoir un dérailleur et compagnie. D'accord. Enfin, le moteur n'a pas la cassette, mais tu peux mettre une cassette à côté. Ok. Par contre, ça s'utilise très différemment. Moi, c'est ce que j'ai sur... J'ai un cargo comme ça, un vélo-cargo qui est équipé d'une roue électrique comme ça. Et ça s'utilise très différemment parce qu'en fait, normalement, tu utilises tes vitesses, comme sur une voiture, quand il y a trop d'efforts, on baisse la vitesse. Mais en fait, là, quelque part, l'effort que tu donnes, l'impulsion que tu donnes, est ce qui dit au moteur s'il doit en donner plus ou pas. Et donc, parfois, tu vas monter de vitesse pour dire au moteur, j'ai besoin de plus d'aide. Donc, il faut un petit peu s'y habituer. Et tu as également, et ça, ça devient un petit peu perturbant, en fait, tu as deux systèmes. C'est-à-dire que tu as la vitesse du vélo et tu as le niveau d'assistance. Parce que souvent, tu vas avoir un petit contrôleur qui va te permettre de dire je veux peu ou plus d'assistance, voire je veux du frein moteur au lieu d'avoir de l'assistance. Et donc, c'est un petit peu confus d'aller jouer sur les vitesses et sur l'assistance. C'est l'inconvénient, je dirais, de ces solutions un petit peu hybrides où on vient rajouter une roue derrière. Le vélo, au départ, n'était peut-être pas nécessairement conçu pour ça. Donc, la solution que toi, tu préconiserais, ce serait plutôt celle avec le moteur côté pédalier ? Alors, je ne la préconise pas dans le sens où ce n'est pas simple de la préconiser. Ça dépend vraiment du... De la façon dont on va... Le cargo, je n'ai pas eu le choix. Je voulais le vélo cargo, il me fallait le cadre et il n'y a pas de moyen de le mettre au niveau du pédalier. Et donc, je l'ai mis sur la roue arrière parce que c'était comme ça. La roue avant, c'est aussi une roue assez populaire pour mettre un moteur parce que si on a un vélo et qu'on veut facilement pouvoir l'installer, la roue avant, comme il n'y a pas de cassette, il n'y a rien, c'est une roue qui est pratique. Vraiment, pour le coup, comme le vélo Solex. Vraiment, pour le coup, comme le vélo Solex. Maintenant, c'est vrai que la solution qui va te permettre... Et je termine juste sur ça, sur la roue avant. Tu as un fabricant, GoCycle, qui fait des vélos très haut de gamme, qui ne jurent que par la roue avant. Parce que leur logique, c'est de dire, sur l'arrière et sur le pédalier, c'est la partie humaine de l'hybride. Donc, on veut séparer le moteur et avoir les deux qui sont gérés complètement séparément. Donc, il y a des arguments qui vont un petit peu dans tous les sens. Mais les moteurs sur les roues, ça va généralement se mettre sur des systèmes relativement bas de gamme, parce que ça va être des fabricants qui importent quelques pièces et qui font vide un vélo comme ça, ou pour rééquiper des vélos déjà existants. Et si on a la possibilité, effectivement, la formule qui va permettre d'avoir le maximum de profiter au mieux de son moteur, c'est de le placer sur le pédalier. Parce qu'en fait, là, du coup, il bénéficie des vitesses. Au lieu de se battre contre les vitesses, il en bénéficie. C'est-à-dire que si tu baisses la vitesse, parce que le moteur doit donner trop d'efforts, tu fais comme ça... Comme nous, quand on pédale, quoi. Comme nous, quand on pédale. Et du coup, tu donnes à ton moteur un petit peu plus de couple. Et du coup, c'est plus facile. C'est comme ça qu'on nous a... C'est généralement reconnu comme étant la solution un peu la plus luxueuse. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Entre un vélo électrique et un vélo pas électrique, de toute façon, c'est le jour et la nuit. Tous les gens que je connais qui ont pris un vélo électrique s'en servent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui, c'est ça. Parce que des tas de cas où tu vas te dire, non, ça va être un peu trop fatigant, je risque de venir avec un petit peu de trop, je vais faire des courses, tout ça. Là, tu te dis, je m'en fous. De toute façon, si je suis un peu trop fatigué, je vais pousser le moteur. Donc, il ne faut pas en faire un frein. Il ne faut pas se dire, je ne peux pas le mettre, je suis obligé de le mettre sur une des roues, du coup, je n'en veux pas. On a vu récemment, on rigolait avec ça pour commencer ce hors-série avec le dopage mécanique. Mais on a vu récemment des images, je pense que c'est sur France 2, où ils montraient, avec une caméra infrarouge, des points de chaleur sur le cadre du vélo. Parce qu'effectivement, ce moteur, forcément, il y a un entraînement mécanique. Et donc, ça développe une certaine chaleur. Et on voyait que c'était vraiment dans le cadre. C'est assez compact, en fait, comme moteur, comme technologie. C'est assez bien pensé. Et donc, ça peut être très discret. Je pense à ça parce que quand tu dis, on va l'utiliser plus souvent, c'est-à-dire qu'on va faire des courses, on va le laisser dehors. Forcément, on va mettre un cadenas, machin, etc. Il ne faudrait pas se le faire gauler pour de mauvaises raisons. Que ce soit un objet de convoitise plus qu'un vélo classique. C'est clair que certaines marques qui fournissent des vélos... En fait, tu as deux types. Tu as les marques traditionnelles du vélo qui rajoutent des moteurs un petit peu, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un effet de mode et il faut bien le faire. Et puis, tu as quelques marques qui se sont lancées vraiment sur le vélo électrique pour ne proposer que du vélo électrique. Et ces gens-là, généralement, travaillent pour que la batterie soit dans le cadre, soit invisible, le moteur soit aussi petit que possible. et qu'il y ait un look un petit peu puriste. Alors, l'énergie, parlons-en. La fameuse batterie, elle prend de la place, non ? La fameuse batterie, elle prend de la place et surtout, elle pèse lourd. Et c'est important parce qu'un vélo, ça fait en général une vingtaine de kilos. C'est entre 10 kilos pour les traits légers et 25 kilos... Non, 20 kilos, je suis même déjà haut. Et 25 kilos pour des vélos cargo. Donc, quand tu viens rajouter le moteur et la batterie, ça fait pas mal de poids. Mais c'est indispensable parce que tu vas alimenter le moteur. Et donc, tu vas avoir des solutions. Parfois, on va la placer sur le cadre, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité un petit peu du vélo et d'avoir un petit peu plus de stabilité. Parfois, on va la mettre sur le porte-bagage ou en dessous du porte-bagage. D'accord. Elles sont de toutes les tailles. Moi, j'avais vu des batteries un peu oblongues qui allaient le long du cadre, comme tu dis. Et puis, d'autres qui vont à la selle, qui sont derrière, en dessous de l'endroit, enfin, le porte-bagage. C'est ça que je voulais dire. Derrière le porte-bagage, avec plus ou moins de volume. Ça se recharge à la maison. Ça se recharge à la maison, sur une bête prise électrique. Il ne faut pas monter tout le vélo, je dirais. Non, généralement, elles sont immovibles. Généralement, c'est difficile de traiter tous les cas de figure. Mais généralement, c'est immovible. Donc, tu peux laisser le vélo à l'extérieur ou dans un garage et puis rentrer juste la batterie. Ou alors, tu peux la brancher, effectivement, s'il y a une prise électrique près de là où tu ranges ton vélo. Ça se recharge en général assez vite. D'accord. Il y a des superchargeurs. Ça n'a rien à voir avec la... Pardon ? Il y a des superchargeurs. Non, en fait, t'en as pas besoin, justement. Ça se recharge assez vite. Parce que le moteur, de nouveau, c'est un système hybride. Donc, le moteur, il te fournit une assistance complémentaire. Donc, tu n'as pas besoin de la charge. Et puis, c'est un véhicule qui reste très léger. Même si c'est lourd, même si un vélo électrique est plus lourd et va peut-être faire 30 kilos, ça n'a quand même rien à voir avec la tonne et demie d'une Tesla, par exemple. Bien sûr. Donc, forcément, il faut moins d'énergie pour le mettre en mouvement. Et justement, dans la gestion de cette énergie, est-ce qu'il existe des outils qui permettent de mieux contrôler cette dépense d'énergie ? Et un peu comme sur les véhicules électriques, est-ce qu'on recharge soi-même la batterie quand on est en roue libre ? Dans les descentes, par exemple. On la recharge. Il y a quelques marques qui proposent ça. Moi, j'ai ça sur un des vélos. C'est un petit peu gadget pour être franc. C'est-à-dire que ça recharge. Mais pour avoir fait des grosses descentes, ça ne recharge pas des masses. C'est ça. Et ça te ralentit. Oui, mais ça, c'est chouette. Parce que quand tu es en train de descendre, la descente est raide. Tu es content d'avoir le frein moteur. Tu fais la descente de la roche. Oui, c'est le côté chouette. Tu es content de l'avoir. Par contre, oui, il y a un gain. C'est-à-dire, effectivement, ta batterie remonte un tout petit peu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as dépensé. Oui, c'est ça. Mais tu ne vas pas recharger intégralement ta batterie sur une grosse descente, même si c'est une grosse descente. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Tu ne vas pas recharger intégralement ta batterie. Et puis, de toute façon, tu as sans doute dû monter. Donc, tu as sans doute consommé pas mal d'énergie. Parce qu'en fait, quand tu es en pente, tu as intérêt à le mettre, le moteur. C'est un des cas où tu vas... Maintenant, tu peux prendre un autre moyen de transport pour aller en haut. Ah oui, ça, c'est l'autre solution, effectivement. J'imagine qu'il doit y avoir de plus en plus de solutions avec des vélos connectés ou autres qui permettent... Alors oui, effectivement. Le côté gadget aussi. En fait, il n'y en a pas encore des. Il y a deux grandes marques. Il y a la Copenhagen Wheel et Flyclay, qui sont les deux marques qui viennent avec des petits robots, comme ils appellent ça. C'est-à-dire, c'est une roue. Alors là, systématiquement, on est dans le modèle de la roue parce que leur modèle économique, c'est de venir installer ça sur des cadres déjà existants. C'est une roue intelligente qui va avoir dedans un accéléromètre, qui va avoir dedans la capacité de mesurer l'inclinaison, qui va avoir dedans une connexion avec le téléphone, qui va avoir dedans tout ce qu'on veut pour analyser les conditions et te proposer l'assistance la plus intelligente par rapport à ce que tu fais. Et donc, par exemple, si tu es dans une montée avec le vélo électrique de base, c'est à toi de dire, comme je suis dans une montée, je vais un peu pousser l'assistance. Là, il se rend compte tout seul que tu es en train de monter. Donc, forcément, il donne un peu plus d'assistance. Et alors, par rapport aux charges, Flyclay avait mis en avant le fait de dire qu'ils ont un mode dans lequel l'idée, c'est que tu ne dois, entre guillemets, presque pas recharger ton vélo. Leur logique étant de dire, on va donner une assistance quand tu es en train de démarrer, quand tu repars d'un feu rouge ou quoi que ce soit, tu en donnes de l'assistance, comme ça, tu repars vite. Par contre, quand tu es sur du plat, on met le frein moteur, très léger, et donc, tu pédales pour avancer. Et en même temps, recharger un tout petit peu. Et donc, le résultat, c'est que dans ce mode-là, ils disent, tu peux facilement rester une semaine sans avoir à recharger. Donc, c'est cette notion de, pas juste de fournir un moteur, mais de fournir un moteur qui est malin et qui s'adapte. Et qui va, quelque part, lisser ton effort tout au long du trajet, puisque tu vas fournir des efforts là où tu n'en fournirais pas nécessairement, mais ça ne va pas non plus être handicapant. Et en échange de quoi, la machine te délivre plus d'énergie pour démarrer, pour au feu rouge, comme tu l'expliquais, ou dans des côtes, etc. C'est malin, évidemment. C'est malin. Oui, c'est très malin. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire ? Parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Juste le fait qu'on trouve aussi des petits accessoires qui sont des petits moteurs qu'on vient monter, donc non pas dans la roue, mais au-dessus de la roue. Là, pour le coup, on est vraiment sur la logique du soleil, c'est-à-dire que tu as une petite roulette qui vient se poser sur la roue et qui vient faire un effet d'entraînement. Je n'ai pas essayé. Ça a plutôt mauvaise réputation parce qu'apparemment, dès que la roue est humide, ça glisse. Et donc, l'effet n'est pas très efficace. On trouve aussi des petites... Parce que c'est des solutions qui sont assez bon marché. On trouve aussi des petites remorques avec un petit moteur dedans. Ça a réputation d'être assez dangereux parce que la remorque ne va pas nécessairement dans le même sens que le vélo. Oui, c'est ça. Il faut quand même se méfier. Il y a eu quelques cas de personnes qui découvraient le vélo électrique avec souvent des modèles très bas de gamme et donc des moteurs pas très efficaces et donc un peu brutaux et qui sont tombés à cause de ça. Il faut quand même être un petit peu prudent parce que ce n'est pas dangereux en soi. Au contraire, c'est moins dangereux parce que ça permet de partir plus vite à un carrefour ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si on va dans du trop bon marché, ça peut peut-être être un petit peu dangereux. Côté recommandations, j'aurais envie de poser une question qui... Enfin, je connais déjà la réponse parce qu'on en a un petit peu parlé. Il ne faut pas des moyens de freinage supplémentaires par rapport à un vélo classique. On voit souvent... Enfin, c'est le cas en voiture avec d'autres moyens de transport. Quand on a de la puissance, il faut aussi de quoi arrêter le véhicule et donc les moyens de freinage sont souvent un petit peu plus importants. Ici, sur un vélo comme celui-là, finalement, il ne faut pas plus de moyens de freinage que sur un vélo classique. Alors, très souvent, non, parce que très souvent, tu as un système... Enfin, tu dois avoir un système qui fait quand tu actionnes la manette de frein, le moteur se coupe en même temps. Et tu n'es quand même normalement pas à d'éviter ce colossal. Si le moteur est en train de fonctionner, tu es en dessous de 25 km heure. Donc, freiner à 25 km heure, même les patins peuvent suffire. Ceci étant... Mais ça, ça n'a rien à voir avec un vélo électrique. C'est juste pour les vélos en général. Moi, je suis un fan des freins à disque sur des vélos. Parce qu'en environnement urbain, où parfois, tu as une espèce de saisie qui part devant toi sans réaliser qu'il y a d'autres personnes sur la route que lui, c'est bon d'avoir le supplément de freinage. Mais ce n'est pas lié au moteur, c'est lié aux imbéciles. Oui. Si on partage la route. Oui, mais ça fait partie du décor dans lequel on doit évoluer. Donc, il faut en tenir compte aussi au niveau purement pratique. On l'a un tout petit peu évoqué en débutant, en tout cas dans la première partie de ce hors-série, sur les choses qui ressemblent à des vélos, mais qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont quand même électriques. On peut en dire deux, trois mots. Il y a des expériences, des choses un peu particulières avec deux roues à l'arrière, une roue à l'avant, où on est à moitié couché dans une espèce de baquet. Enfin, tu vois, des choses comme ça, tu le conseillerais ? Il y a vraiment un avantage ou c'est juste un exercice de style ? Non, ce n'est pas juste un exercice de style. Ce sont des vélos. C'est classé comme étant un vélo dans le sens où ce sont des engins sur lesquels on pédale pour se déplacer et donc sur lesquels on va également pouvoir mettre un moteur. et c'est assez chouette pour deux cas de figure. Le transport de charge, important, comme je disais tout à l'heure, parce que le fait d'avoir trois roues va donner plus de stabilité à l'arrêt. Ça rend le véhicule un peu moins stable quand tu es en déplacement parce que le vélo est super stable quand tu tournes, par exemple. Il est plus stable parce qu'il va se pencher pour contrer le tournant. Donc, c'est très chouette. Ces véhicules-là ne se penchent pas nécessairement et donc en tournant, ils vont un petit peu avoir tendance à une roue qui décolle. Donc, il y a ça. Il y a le fait de pouvoir prendre des charges. C'est pratique parce qu'en fait, avec une grosse charge, tu ne vas pas vite. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose qui reste bien stable, notamment dans un arrêt. Tu n'as pas à gérer le fait que le vélo va avoir tendance à tomber. Et alors, il y a également des systèmes, j'ai que le mot anglais en tête, je ne reviens plus sur le mot français, recumbent comme ils appellent ça, qui sont des vélos où on est plus bas, où on est assis plus bas et on va avoir trois roues là aussi. Et ça, c'est pas quelque chose que moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer, mais c'est des vélos qui plaisent visiblement beaucoup aux gens qui ont des problèmes de santé, notamment des problèmes d'équilibre ou qui sont trop âgés pour pouvoir être certains de pouvoir en permanence pédaler avec l'énergie suffisante. Parce que si on arrête de pédaler sur un vélo, de nouveau, il y a une perte de stabilité. Et donc là, comme on a trois roues, on récupère ça. Et donc, des personnes qui ont un handicap, qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'équilibre ou plus âgés apparemment aiment beaucoup ce type d'engin. Et donc là aussi, le moteur se justifie tout à fait puisqu'on est sur des gens qui ont un petit peu plus de mal à... C'est pas juste pour se donner un profil aérodynamique particulier ? Alors, ça permet de battre des records de vitesse effectivement, dans le sens où tu vas pouvoir avoir un vélo qui a moins de prise au vent. Et donc, effectivement, tu vas plus vite. Tu parlais de sport tout à l'heure. Je ne m'intéresse pas beaucoup au sport vélo, mais je sais que ces engins sont interdits dans les courses parce qu'en fait, ils gagneraient systématiquement. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. À moins que tu aies un truc à rajouter, Benoît. Une question peut-être de la part de Xavier ici. Je pense les avoir posées. Tu as tout posé. Donc, tu vas te mettre au vélo maintenant. Je vais peut-être être sourcé là aujourd'hui, demain plutôt. Non, mais ça donne envie, très honnêtement, parce que le frein, c'est le moins qu'on puisse dire à la prise du vélo, surtout en milieu urbain. Enfin, il y en a deux. C'est la circulation. On en a parlé. Bon, il faut faire avec les oseaux avec lesquels on partage la route. Ça, c'est un point. Et puis, c'est surtout l'effort. Et dans une ville, ça dépend un peu de la ville où on vit, mais je pense, par exemple, Namur, par exemple, il y a le haut et il y a le bas. On le voit d'ailleurs avec les vélos qui sont mis à disposition de la ville, le camion qui fait souvent le voyage du bas vers le haut pour aller remettre des vélos dans le haut de la ville parce que les gens ne vont pas utiliser un vélo classique dans une ville où il y a une déclinaison, une déclivité. Enfin, ça dépend des trajets. En contre, au Pays-Bas, il y a beaucoup de questions d'entraînement. Oui, mais c'est pas idiot, mais c'est au plein pays. C'est le cas de le dire. Je pense sincèrement que ce n'est pas ça. Je pense sincèrement que c'est une question d'entraînement, c'est une question d'habitude, mais c'est vrai que psychologiquement, tu te dis je ne vais pas oser. L'intérêt, c'est en ça que tout à l'heure tu disais en matière de santé que ce n'est pas chouette parce qu'il y a un moteur, je ne suis pas d'accord. Ça va t'amener à le faire, tu vas te sauver en meilleure forme et puis le jour où ton moteur te lâchera, tu arriveras quand même à monter. Attention, ce que je voulais dire, c'est que le frein qu'il pourrait y avoir avec un vélo classique c'est ce que j'étais en train d'énoncer, mais avec ce que tu nous as expliqué du vélo électrique, c'est un argument ou un contre-argument qu'on peut balayer du revers de la main en se disant voilà, finalement il y a d'autres avantages entre guillemets. L'avantage suprême et on va clôturer avec ça, ce n'est sans doute pas le prix. Non, effectivement, c'est un petit peu plus cher qu'un vélo normal. La gamme du prix, c'est difficile de donner un prix parce que ça part vraiment tu vois de modèles entrées de gamme qui vont peut-être à 500, 600 euros, plutôt 600. Et ça peut monter très cher. Il y a des vélos qui sont à 5-6 000 euros. Mais il faut savoir que tu parlais tout à l'heure de vélo à trois roues de tricycle, de triporteur. Tu as des triporteurs qui sont à 5-6 000 euros sans assistance électrique. Quand tu rajoutes l'assistance électrique, tu montes à 7-8 000. Il y a par exemple, moi j'en ai vu, mais ce n'est pas tellement vendu en Belgique et en France apparemment, les skateboards électriques qui fonctionnent très très bien également. On est déjà dans des budgets qui avoisinent les 1 200 ou 1 500 dollars. Pour un skateboard, ce n'est pas donné. Mais c'est ici que ça vaut la panne de se renseigner sur les aides et les incitants. Exactement, comme on le disait un peu plus haut. On a essayé de faire un petit peu le tour avec Benoît. C'était l'idée. Parce que c'est toutes les conversations qu'on a eues jusqu'à présent dans ces hors-série. Un petit peu plus long que d'habitude. Il faut bien le reconnaître, mais le sujet est vaste. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si la technologie évolue ou s'il y a des nouveautés en la matière ou alors dans des sujets plus spécifiques dans les épisodes hebdomadaires avec Benoît ou un autre de nos amis technophiles. Merci en tout cas Benoît pour cette approche. Et si on a des questions, on n'hésite pas à les poser. On regarde cette vidéo ou sur notre site letechno.be ou sur informaticien.be. Toutes les questions sont les bienvenues. On essaiera d'y répondre. Benoît essaiera d'y répondre également. Merci en tout cas de nous suivre. On vous souhaite de bons efforts. Pédalez bien. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.